Générique ... Bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial d'Actuel sur l'art. Il est frappant de constater que plusieurs expositions du déconfinement en France sont consacrées spécifiquement aux œuvres de femmes. Ainsi, le centre Pompidou s'attache à celles qui ont fait l'abstraction et réévalue leur apport à ce mouvement du XXe siècle. A Bordeaux, le FRAC présente les œuvres de 14 artistes contemporaines africaines et de la diaspora, intitulées Memoria, récits d'une autre histoire. Enfin, peintre-femme 1780-1830 au musée du Luxembourg met en lumière la naissance d'un combat. Sa commissaire d'exposition Martine Lacasse est notre invitée. Mais pour commencer, direction Beaubourg au cœur de Paris où se sont rendus pour nous Inès Olagaraille et Hélène Gainsford à la découverte des femmes de l'abstraction. Ces noms et ces visages sont peu connus du grand public. Pourtant, toutes ces femmes ont marqué l'art abstrait à leur manière. Cette exposition baptisée « Elles font l'abstraction » veut leur donner la place qu'elles méritent dans l'histoire de l'art. Comme pour Ilma Afklint, une artiste suédoise du début du XXe siècle. Elle opère une rupture au niveau formel qui est très impressionnante dès le début du siècle et avec cette série des swans series de 1915. Et donc, elle va marquer, on va dire, une phase dans la naissance de l'abstraction, une phase qui est encore très liée à des racines spiritualistes. Au début du XXe siècle, en raison d'une société largement patriarcale mais aussi de leur éducation, la plupart des femmes ne cherchent pas la même reconnaissance que les hommes. Plus tard, certaines comme la peintre Lick Hasner, épouse du célèbre Jackson Pollock, resteront, elles, dans l'ombre de leur mari. La visibilité de ces artistes varie aussi en fonction de leur pays. Par exemple, en Russie, les femmes ont eu accès à l'éducation artistique très tôt, dans les années 1870 et du fait de l'ambiance culturelle de l'époque, ont accédé dans les années 10 à une grande visibilité. En France, ça a été beaucoup plus lent. Par exemple, les femmes ont accédé à l'école des beaux-arts en 1900 seulement et ça explique aussi pourquoi elles ont été moins présentes, moins visibles que leur père masculin dans les années 10 et 20. Parmi ces figures capitales de l'art abstrait, Olga Rosanova. Une figure tout à fait exceptionnelle, une artiste russe qui réalise ses toiles vers 1916, dont on voit tout de suite par leur puissance formelle et le travail des couleurs, qu'elles sont des chefs-d'oeuvre de l'histoire de l'art abstrait. C'est vraiment l'exemple de quelqu'un qui n'a pas encore aujourd'hui la place qu'elle devrait avoir dans une histoire de l'art enseignée dans les écoles. Certaines femmes figurent tout de même dans les livres d'art, comme l'artiste d'origine ukrainienne Sonia Delonnet. Mais pour la toute première fois, elle est ici présentée avec aussi son nom de jeune fille, Sonia Delonnet-Terc. Faire connaître le nom et les œuvres des artistes femmes qui ont souvent été oubliées, c'est ce que propose aussi le musée du Luxembourg. Il est présenté en ce moment l'exposition Femmes peintres 1790-830, naissance d'un combat. Martine Lacasse, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la commissaire de cette exposition. On y découvre que malgré les obstacles de l'époque, la pression de la société qui voyait d'un mauvais œil qu'une femme soit artiste, certaines ont quand même réussi à se faire connaître et reconnaître. Comment ont-elles fait ? Déjà, la période qu'on a choisie tranche par rapport à ce schéma, enfin, cette image très sombre que vous nous livrez et qui est une réalité. La période est favorable à une forte féminisation de l'espace des beaux-arts en raison de la suppression de l'Académie royale de peinture, du salon de l'Académie qui devient un salon libre, donc ouvert à tous les artistes, de l'engouement pour les arts qui va favoriser l'accès à une formation de qualité, à une mode aussi, à un engouement pour l'enseignement artistique qui va toucher, bien sûr, les hommes, mais aussi les jeunes femmes. Les jeunes femmes qui proviennent d'un milieu social qui a ordinairement donné peu d'artistes, à savoir des jeunes femmes de la bonne société, de la haute bourgeoisie, de la moyenne bourgeoisie, et en dépit des hostilités très anciennes, très ancrées dans le langage, des hommes qui perdurent dans une opposition fondée sur une distinction de nature entre un genre masculin et un genre féminin, eh bien, ce phénomène-là va s'imposer. Les cours, les ateliers pour jeunes femmes vont se multiplier. Ces artistes, une fois formés professionnellement dans un cursus qui est totalement similaire à celui des jeunes hommes, vont exposer au salon, vont être récompensés, recevoir des médailles, des commandes, être collectionnés, faire l'objet d'articles. Donc, on va accéder à une visibilité et leur invisibilité, en fait, doit être incombée à l'histoire de l'art qui s'est faite postérieurement. Alors, justement, à part Elisabeth Vigée-Lebrun qui est connue aujourd'hui pour ses portraits de Marie-Antoinette notamment, les artistes qu'on voit dans cette exposition, on les connaît très rarement. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Pourquoi est-ce qu'elles sont tombées dans les oubliettes de l'histoire ? Je pense qu'elles sont tombées dans les oubliettes à cause, justement, de ce récit, ce grand récit national de l'histoire de l'art qui s'est élaboré à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, quand l'histoire de l'art a eu la vocation et le désir ardent et comblé de devenir une discipline universitaire. C'est un discours et un milieu qui était majoritairement tenu par des hommes qui se voulaient gardiennes de leur appanage. Elles ont été sciemment mises de côté ? Oui. L'histoire de l'art telle qu'elle s'élabore, je vous dis, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, s'intéresse assez peu à ces créatrices qui avaient vraiment une visibilité. Alors, tout au long de l'histoire, les artistes femmes ont été quand même confrontés au sexisme et aujourd'hui, dans le sillage de MeToo notamment, la parole se libère sur les réseaux sociaux et notamment en provenance d'étudiantes en école d'art. On voit des citations, des phrases qu'elles épinglent, qu'elles entendent, elles dénoncent les agressions sexuelles dont elles font l'objet. Martine Acas, à quel point le milieu de l'art est en train de changer à propos de ces problématiques ? Je n'ai pas une connaissance exhaustive du milieu de l'art. C'est le fait de pointer ces débordements, ces conduites est absolument nécessaire. Il me semble aussi que ça peut comporter un danger qui servirait, enfin qui desservirait la cause de ces artistes dans la mesure où, et ça a été le cas pour les artistes antérieures au XXe siècle, c'est-à-dire qu'on les a, dans la volonté de montrer justement toutes ces contraintes qu'elles ont pu subir et d'étudier la sociologie, justement, qui encadre leurs gestes créatifs, eh bien cette grille-là est posée aussi sur la réception de leurs œuvres, c'est-à-dire qu'on ne perçoit et on analyse leurs œuvres qu'à travers une réponse qu'elles donneraient à leurs conditions féminines et c'est un danger. Alors, on va en parler certainement un peu plus tard, mais d'abord partons au FRAC de Bordeaux qui présente les œuvres de 14 artistes contemporaines dans le cadre de la saison Africa 2020. L'exposition s'intitule « Memoria, récits d'une autre histoire ». Natacha Milray et Armelko l'ont visitée pour nous. Regardez. Fil rouge de cette exposition, la mémoire et plus précisément ici le lien du sang. Dans cette œuvre magistrale, l'artiste sud-africaine Marie Cibandé rend hommage aux femmes de sa famille. Elle les sublime telles des super-women. Un fil rouge qui convoque aussi l'histoire avec un grand H, celle d'un passé esclavagiste et sanglant. « Cibandé nous raconte en réalité l'histoire de l'Afrique du Sud et en particulier la condition des femmes pendant l'apartheid. Donc on voit bien effectivement qu'on peut passer d'un sujet intime à un sujet historique de plus grande ampleur, à un sujet historique collectif de manière assez non seulement naturelle mais surtout pleine de sens. » Tout au long du parcours, le visiteur est invité à se questionner sur le lien entre l'histoire et la mémoire des événements. Pas de vérité absolue, les œuvres très engagées offrent toute la possibilité d'un contre-récit, une lecture démystifiée de certains pans de l'histoire. Danila Dalléas Bouzard est une peintre algérienne. Princesse, cette série de douze portraits revisite des photos prises en 1960 par Marc Garanger, photographe de l'armée française à la fin de la guerre d'Algérie. « Je voulais changer le statut de ces femmes, les passer de ce statut de victime de la guerre. Je voulais leur rendre leur dignité. Moi, en tant qu'Algérienne, cet héritage de victime, je le refuse. C'est aussi une manière de dire qu'un événement, on peut toujours le voir de plusieurs manières. » Une invitation à la réflexion qui devient source d'apaisement, source d'inspiration aussi, comme une voie à suivre pour éclairer l'avenir. Voilà, à noter aussi dans vos agendas d'autres expositions consacrées à des femmes artistes. Ainsi en est-il des Amazones du pop à Nice qui, au-delà de Niki de Saint-Phalle, mettent en lumière toute une génération. Près de Lyon, le monastère royal de Brou accueille l'exposition Suzanne Baladon et ses contemporaines, hommage aux artistes des années 1880-1940. Martine Lacasse, le but de toutes ces expositions, c'est de revaloriser la place des femmes artistes parce que finalement, ce n'est pas risqué, que ce soit contre-productif et que finalement, le but ne serait pas de dire juste « ce sont des artistes » et arrêtons de parler de femmes artistes. Oui, il faut faire attention à ce pluriel qui surplombe justement ces artistes, à savoir les femmes. Je pense que redonner à ces femmes leur place, véritablement leur place d'artiste, c'est cesser de les voir simplement à travers la grille de ce féminin qui les essentialise, qui les prive finalement d'une véritable créativité puisqu'elles seraient simplement une créativité de circonstances et que leur serait interdit l'accès à la transcendance par exemple, aux grandes questions qui ne sont jamais contestées pour les artistes masculins. Donc finalement, ce que propose l'exposition, ce n'est pas d'exclure cette question du genre sociologiquement, mais c'est de ne pas avoir un regard genré sur leur production. Regardons leurs œuvres d'artistes. Voilà, et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Martine Lacasse d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce numéro. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Excellente journée à vous sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada